Les derniers jours, évidemment, ont été marqués par les entrevues de Céline Dion, la première de son documentaire. On en a appris beaucoup sur la maladie ultra rare dont elle souffre. TVA Gatineau, Ottawa, a rencontré, donc, Catherine, une jeune femme de la région qui doit vivre avec le même syndrome. Pourtant, c'est vraiment une ou deux personnes par million. Exactement. Ça touche une personne sur un million. On a rencontré Jessica Forge, une jeune femme de la région qui a la même maladie. Donc, c'est une maladie qui est très rare et sa rareté amène même son lot d'enjeux. C'est ce qu'elle nous expliquait. L'accès au traitement, lui aussi, se fait de plus en plus rare. C'est d'ailleurs ce qui inquiète la jeune femme. Elle espère que le documentaire de la vedette de renom Céline Dion va aider à faire avancer la cause des maladies rares. Bien qu'elle soit optimiste des impacts de la sortie de ce documentaire, la résidente de l'Outaouais craint que le message ne soit pas bien compris. On écoute son témoignage. C'est une job à temps plein. Ce que je fais du lundi au vendredi, c'est essayer de me rendre à la prochaine journée. Le monde comme moi, comparé à des multimillionnaires, on ne vit pas la même chose. On souffre toutes avec cette maladie. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas couvertes. Je viens de savoir cette semaine qu'il y a un médicament que je suis supposée de commencer avec mes traitements toutes les semaines, qui coûte 300 $ par semaine. Je ne peux pas me le permettre. C'est des traitements souvent qui vont coûter une fortune. Quand on prend le cas de Mme Céline Dion, on estimait à 50 000 $ par mois. Donc, Jessica est bien contente que le documentaire de Céline Dion sortira le 25 juin. Toutefois, plusieurs inquiétudes restent toujours en place. Oui, ça reste une maladie méconnue et ça met en lumière ce que vivent ces gens qui en souffrent. Merci, Catherine. Je vous en prie.